Aujourd'hui nous sommes à Aix-les-Bains dans l'antenne de l'hôpital du centre hospitalier Métropole Savoie qui est l'un des six centres de vaccination ouverts dans le département aux côtés de Chambéry, Albertville, Boursin-Maurice, Moutier et Saint-Jean-de-Maurienne. Donc son opérationnel c'est six centres pour vacciner cette population et depuis les 10-15 jours que la vaccination a commencé. Nous avons vacciné à peu près 2000 personnes en Savoie, c'était les chiffres à la fin de la semaine dernière. Alors suite à une prise de rendez-vous sur Doctolib en priorité, le patient se présente, il est vu par une secrétaire où on fait les démarches administratives, on le met dans une salle d'attente où il remplit un petit peu ses antécédents médicaux, il est pris par un médecin avec une visite pour vérifier qu'il remplit toutes les conditions pour la vaccination, ensuite il est vacciné, il retourne en salle d'attente pendant un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure il peut rentrer chez lui. On peut vacciner plus de 400 personnes sur l'agglomération Aix-Oise et Chambérienne par jour et la population qui est cible c'est les plus de 75 ans, des personnes qui ont des pathologies spécifiques et là pour le coup c'est une prescription médicale de leurs médecins qui peut leur permettre d'avoir accès à la vaccination. C'est les professionnels de santé, les professionnels de santé libéraux qui travaillent, les infirmiers libéraux, les médecins et puis c'est aussi les pompiers et les aides à domicile. Alors aujourd'hui on a trois lignes de vaccination sur l'hôpital, il n'y a que l'hôpital pour l'instant Aix-les-Bains qui vaccine donc on a trois médecins présents matin et après-midi pour vacciner les personnes. Alors l'objectif c'est véritablement de vacciner les personnes les plus exposées et donc de délivrer des rendez-vous qui sont accessibles par téléphone ou directement s'inscrivant sur la plateforme pour tous ces publics et donc on s'aperçoit d'un véritable engouement d'une certaine manière en tout cas d'un intérêt des Savoyards pour la vaccination car beaucoup appellent, beaucoup prennent rendez-vous et donc cela va se déployer dans les semaines qui viennent conformément aux orientations nationales. Tous nos centres sont ouverts, tous les médecins sont mobilisés donc là on a toute notre organisation qui est en place donc encore une fois si jamais il y a des vaccins nouveaux qui arrivent début février par exemple on sera en capacité de les accueillir effectivement et d'augmenter le nombre de plages. Alors en Savoie aujourd'hui la vaccination se déploie depuis huit dix jours avec pour objectif de vacciner à la fois les personnes dans les EHPAD mais également le personnel soignant de plus de 50 ans qui a des facteurs de comorbidité et puis depuis aujourd'hui toutes les personnes de plus de 75 ans et la population générale qui elle a également des facteurs de risque, des affections longue durée et donc qui sont particulièrement exposés à la maladie de la COVID-19. Véritablement la stratégie vaccinale elle repose sur la vaccination prioritairement et rapidement des personnes les plus exposées, les plus fragiles à l'égard de ce virus. Les effets de la vaccination il faut qu'une grande partie de la population soit vaccinée aujourd'hui on est sur une cible de vacciner les plus de 75 ans comme je l'ai dit en gros et les personnes vraiment à risque d'ici la fin du mois de février ensuite il y aura les plus de 65 ans plus la population générale donc l'effet il sera vraiment plein quand on aura un nombre important de personnes qui se seraient fait vacciner c'est à dire que toutes ces couches là ont été vaccinées. Par contre ce qui est sûr c'est que dès maintenant, enfin dès dans trois semaines, dès la deuxième dose, une partie de notre population la plus fragile va être protégée et ça c'est un effet immédiat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !